Les styles Voyons comment sélectionner et jouer des styles. Allez sur le mode Style Play. Chaque style comporte 15 éléments de style. Intro, variation, feel, ending, etc. Ils servent à recréer les parties de morceaux. Jouez un accord de 3 notes, ou plus, n'importe où sur le clavier et appuyez sur Start. Vous utilisez ces boutons pour sélectionner l'élément de style. A la lecture de l'intro 1, vous verrez que la variation 1 clignote, ce qui signifie que cette variation sera jouée après l'intro. Ici, vous pouvez voir le décompte des mesures restantes de l'intro. En passant de la variation 1 à 4, les parties musicales se forment naturellement et s'enrichissent à la manière d'une création de morceaux tout à fait classique. Vous remarquerez que dès que la fonction Autofil est activée, un fil est automatiquement joué dans la variation sélectionnée. Bien sûr, il est possible de le désactiver afin qu'aucun fil ne soit joué. Réactivez-le et appuyez sur Stop. Pour sélectionner un style, touchez le nom du style et touchez le style que vous souhaitez. Pour l'instant, sélectionnez Moderne balade. Sélectionnez Intro 1. Déclenchez un accord dans la gamme grave avec au moins 3 notes. Appuyez sur Start. L'intro 1 contient une progression d'accord. L'intro 2 n'a pas de progression d'accord. Vous pouvez donc déclencher votre propre progression d'accord. L'intro 3 est une courte intro conçue pour entrer rapidement dans le morceau. Les Endings 1, 2 et 3 fonctionnent de la même manière. Les styles sont regroupés en catégories et peuvent être sélectionnés sur l'écran à l'aide des onglets à gauche et à droite. Les onglets du bas donnent accès à davantage de styles dans cette catégorie. Vous noterez que cet onglet User vous mène au style que vous avez sauvegardé dans la banque Utilisateur. Comme nous l'avons vu dans le chapitre Son, cet onglet grisé Direct vous permet d'accéder directement à davantage de styles sauvegardés sur votre média USB. Onglet Factory Catégorie Pop Goodbye Pop Je vais me servir de la variation 2 Jouer un accord dans la gamme grave et appuyer sur Start. Tous les styles d'usine sont réglés avec le mode Lower Chord Scanning déclenchant des accords en dessous du point de partage. Un accord n'est pas déclenché jusqu'à ce que vous jouiez 3 notes ou plus. Vous pouvez aussi décider de désactiver Split et de déclencher les accords à l'aide du Full Chord Scanning en déclenchant des accords n'importe où sur le clavier. Puisqu'un accord n'est pas déclenché tant que vous ne jouez pas 3 notes et plus, il est possible de jouer des mélodies et de ne déclencher de nouveaux accords que si nécessaire. Dans Global, il est possible de sélectionner d'autres systèmes de déclenchement d'accords par exemple une méthode One Finger simplifiée. Allez à la catégorie Funk et Blues et sélectionnez Everybody Bross. Appuyez sur Exit. Comme vous pouvez le voir, il est possible de changer de style sans arrêter la lecture. Plusieurs boutons et commandes sont là pour vous aider à interagir avec les styles. Par exemple, ce bouton Accompaniment activant et désactivant l'accompagnement vous donnant le choix de jouer uniquement avec la batterie. Réactiver Accompaniment Ce bouton Memory contrôle si l'accompagnement complet est lu quand vous relâchez la note ou si la batterie est la seule à continuer sa lecture. Réactiver Memory Le bouton Manual Bass coupe le son de l'accompagnement sauf pour la batterie et les percussions et vous permet de jouer la basse dans les graves ainsi que les pistes de clavier dans les aigus. Désactivez Manual Bass Vous remarquerez que la basse jouera toujours la racine de l'accord que vous jouez, quelle que soit l'inversion que vous jouez. Si vous allez sur l'onglet Split et que vous activez Bass Inversion, la basse jouera la note la plus grave de votre accord. Appuyez sur Stop. Dans la catégorie Jazz, sélectionnez le style Swing Band et appuyez sur Exit. Chaque style contient 4 Keyboard Set sauvegardés. Vous pouvez y accéder rapidement en appuyant sur ces 4 boutons sous l'affichage. A partir de l'onglet Keyboard Set, il est possible de voir leur nom et de les toucher directement sur l'écran. Lorsque vous sélectionnez un style et que ce bouton Style to Keyboard Set est activé, le premier Keyboard Set sauvegardé avec ce style sera sélectionné automatiquement. Si la lumière clignote, Choisir Variation 1, 2, 3 ou 4 sélectionnera automatiquement le Keyboard Set correspondant. S'il est éteint, alors le Keyboard Set actuel est conservé, même quand vous optez pour un nouveau style. Sélectionnez-le à nouveau pour qu'il soit allumé mais qu'il ne clignote pas. Catégorie latin, Classic Mambo. Cette fois, nous utiliserons le Tap Tempo pour démarrer le style. Tapez sur le bouton 4 fois Règle le Tempo et démarre le style. Corde séquenceur vous permet d'enregistrer une progression d'accord et de la boucler. Appuyez sur le bouton séquenceur et maintenez-le enfoncé pendant une seconde jusqu'à ce qu'il s'allume en rouge. Puis pendant la mesure, avant le début d'une progression d'accord, appuyez à nouveau sur le bouton. L'enregistrement de la progression d'accord débutera au début de la mesure suivante. Le bouton clignote rouge pendant l'enregistrement. Juste avant la fin de la mesure, appuyez encore une fois sur le bouton. Le bouton est maintenant allumé en vert, montrant ainsi qu'il y a une séquence d'accord en mémoire. Appuyez sur le bouton et la progression d'accord débutera à la mesure suivante et bouclera, libérant ainsi vos deux mains pour jouer les pistes de clavier. Si vous utilisez fréquemment cette fonctionnalité, vous pouvez assigner la fonction Chord Sequence Record à un bouton, au Switch 3 par exemple. Ainsi, il sera toujours prêt à enregistrer immédiatement sans avoir à maintenir enfoncé le bouton Chord Sequencer afin de préparer à l'enregistrement. Le Switch 3 deviendrait donc le bouton d'enregistrement et le bouton Chord Sequencer deviendrait le bouton de lecture. Allons à la catégorie Movie & Show. Sur la première page, appuyons sur Mystery Man. Jouer un accord. Chaque style comprend les réglages de ces boutons PADS. Des sons peuvent leur être assignés ou même des modèles supplémentaires qui suivent les accords que vous jouez et les synchronisent avec le style. Ils peuvent être lus une fois lorsque vous appuyez dessus ou bouclés. La catégorie World, page 4, Classic Schlager. A gauche du bouton Start-Stop se trouvent les boutons Synchro Start et Synchro Stop. Il contrôle la manière dont l'accompagnement démarre et s'arrête quand vous jouez sur le clavier. Désactivez les boutons Synchro Start et Synchro Stop. Le PA700 est très flexible et vous donne le pouvoir de configurer l'instrument selon vos besoins musicaux. La batterie par exemple. Vous pouvez simplement changer le kit de batterie d'un style allant d'un kit de jazz à un kit de techno. Ou alors vous avez la possibilité de choisir une batterie sans kit et d'apporter les changements à l'aide de la fonction Drum Editor comme ceci. Catégorie Rock, page 2, Magic Rock. Ne jouez pas d'accord. Appuyez simplement sur Start afin que seule la batterie soit jouée. Appuyez sur Menu et touchez Track Controls puis l'onglet Drum Edit. Appuyez sur le bouton Track Select pour afficher les pistes d'accompagnement. Touchez Select ici pour choisir la piste de batterie à modifier. En haut, vous verrez les différentes familles de batterie et percussions indiquées par des icônes. Choisissez la famille Caisse Claire. Vous pouvez maintenant ajuster la Caisse Claire seulement sans affecter les autres instruments du kit de batterie. Appuyez sur Stop et Exit. En réalité, toutes les parties d'un style peuvent être complètement éditées ou même créées en partant de zéro et sauvegardées sur la banque utilisateur en gardant les styles d'usine inchangés. Vous en saurez davantage grâce au manuel PDF. Cependant, la meilleure manière d'utiliser le Songbook est de personnaliser les styles en fonction de vos besoins et de pouvoir les rappeler d'une façon logique et efficace. C'est ce que nous verrons au chapitre Songbook. Le PA700 présente une fonction puissante vous permettant de convertir des fichiers MIDI standards en style. Premièrement, je vais insérer une clé USB contenant des fichiers MIDI. Appuyez sur Record, touchez ici, puis OK. Actuellement, le lecteur interne est affiché, donc touchez ici pour choisir le lecteur USB inséré. Choisissez le fichier MIDI, puis Select, et la conversion commence. Enregistrez le style sur l'un des emplacements utilisateurs. Tous les fichiers MIDI ne peuvent pas être convertis en un style, mais nombre de ces fichiers le peuvent. Et il est tellement facile et rapide de trouver ceux qui peuvent être convertis avec succès. Il s'agit d'une fonctionnalité géniale. Ça, c'est une fonctionnalité géniale. Ça, c'est que l'on peutester. C'est le style de cuirier MIDI, C'est le style d'un des emploié. C'est le style d'un des emploié. Ça, c'est le style d'une dans les emploisé. Sous-titrage FR ?